... Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina, la une de ces 13h journée d'incompréhension hier. A sa finie entre la population et les responsables de la société minière, c'est ma faux. Les manifestants ont barricadé la route, empêchant ainsi les camions de rallier la mine de Wouna, principale pomme de discord, la poussière due à la réflexion d'une voix, explication en début de journal. La page éducation de cette édition nous conduira à Ouaiiguïa, dans les écoles sous payote, des conditions difficiles pour inculquer le savoir, au tout petit, faire de l'ence de la nation, une nation qui a le soutien de certaines bonnes volontés pour l'atteinte de l'objectif éducation pour tous. Compertor Texum, un entrepreneur norvégien, lui a décidé d'intervenir et de transformer les écoles sous payote de la province de Bam en complexe scolaire. Nous serons tout à l'heure à Ymiré et à Vousnangou. Donald Trump investit 45e président américain, une investiture cependant marquée par de nombreuses manifestations hostiles aux nouveaux locataires de la Maison Blanche. Plus de 200 personnes ont été interpellées pour faits de violences. 2017, une année de grand défi pour la direction générale des impôts. Plus de 720 milliards de francs CFA recouvrez, ce qui sous-entend une lutte acharnée contre la fraude. La facture normalisée sera peut-être la solution pour un accroissement optimal des recettes fiscales. On en parle dans cette édition avec Auguste Okoko, chef de service de gestion de la facture normalisée. Bienvenue. Merci. Mesdames et Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal dans la boucle du Mouhoun. Malentendu entre la population de la commune rurale de Safane et la société minière Semaphos hier vendredi. Les manifestants ont barricadé la route empêchant les camions de Semaphos de rallier la mine de Vona, principal pomme de discord, la poussière due à la réfection de la route. Selon nos reporters, les autorités administratives ont déjà tenu une réunion de crise pour trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Chilassina Ouattara, Karim Ouedraogo, reportage. Routes barricadées par des troncs d'arbres, c'est le constat que nous avons fait à notre arrivée à Safane. Des camions de la société minière Semaphos sont stationnés en pleine ville. Ainsi, la population de Safane entend exprimer son mécontentement sur l'état de la route qui traverse la ville. Ils ont pu gratter la route, après l'esprit d'arranger la route. Ensuite à ça, il y a eu la poussière qui a mis la population mal à l'aise. Ensuite à ça, ils sont sortis, ils sont embarqués de la route qui ne passent plus. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution à tenir la poussière. Les autorités administratives, aussitôt avisées, ont tenu une réunion de crise avec les deux parties pour trouver des solutions. Depuis que Semaphos passent, on n'a jamais eu un incident entre nous. Ça même, c'est parce qu'ils veulent réparer la voie, qu'ils ont la bonne intention seulement, dans la mesure où, après le premier passage, le rechargement de la voie n'a pas suivi immédiatement. Parce qu'il n'y a pas eu assez de communication. Quand on est venu faire les travaux avant-terre, le 17, donc la population a cru que c'était fini. Le blocage des camions dans la commune de Safané n'entra pas les travaux de la journée selon Jacques Jombré. Mais ils souhaitent que ce genre d'incident ne survienne plus. La société s'engage à arroser cette partie de la route en attendant le remblayage. Merci à vous, Karim Ouedraoué. Et puis la France qui vole au secours d'une force de défense et de sécurité en tournée à CIAIR. L'ambassadeur Xavier Lapère de Cabane a remis des GPS des paires de menottes des gilets à l'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie. Quant aux anciens combattants, ils ont reçu des vivres. Cadou Romain qui, pour plus de précisions. Xavier Lapère de Cabane à l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie. Le visiteur du jour apporte comme appui matériel à cette école de formation des GPS, des menottes et des bâtons d'entraînement. De plus en plus, le maintien de l'ordre est très complexe sur le terrain. Et pour ce faire, il faut que les élèves qui sortent de l'école soient très bien formés et être en mesure de faire face à toutes les situations qui vont se présenter sur le terrain. Après l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie, l'ambassadeur s'est rendu à l'Institut français, ici. Il est venu les méchargés de vivre au profit des anciens combattants. La reconnaissance de la France à votre égard sera toujours insuffisante. Quand bien même nous faisons tous les efforts possibles pour que vous puissiez toucher vos pensions telles que le droit les prévoit, au-delà de ce que prévoit la loi, nous aurons toujours une dette envers vous. C'est la première fois que nous recevons un ambassadeur à Bourgou. Il a donné une grande visite, écouté nos doléances, et il a fait un don de vivre. Le paiement dépend de chaque fin d'année. La première pension, il faut aller toucher à vos gâteaux. Or, les gens sont fatigués. On ne peut pas faire le déplacement. Donc, on a tout noté sur le bout de papier. On a mis sous pli, on l'a remis. Comme doléances, les anciens combattants souhaitent la réalisation d'un dépôt pharmaceutique, la revalorisation de leurs pensions et la possibilité de se faire payer sur place. A Bobo Djoulasso. Retour à Ouagadougou, la direction générale des impôts a effectué hier sa rentrée fiscale de l'année 2017. Pour une conférence de presse, les premiers responsables du service des impôts ont décliné les grands défis de l'année, notamment le recouvrement de plus de 720 milliards de francs CFA, soit plus de 50% du budget prévisionnel de l'État. Et l'un des moyens pour atteindre cet objectif est la mise en œuvre de la facture normalisée. Compte rendu signé Moussa Ouedraogo et Vincent Kiendrebeogo. Rentrée fiscale deuxième du genre à la direction générale des impôts, la DGI. Et pour les services des impôts, 2017, c'est l'année des grands défis. Plus de 720 milliards à recouvrer, soit plus de 50% du budget de l'État. Nous allons donc devoir recouvrer 126 milliards de plus qu'en 2016 pour atteindre notre objectif de 2017. Chaque mois, nous devrons être capables de recouvrer 10,5 milliards de plus que le même mois de l'année dernière. Autant dire que la tâche sera difficile, mais pas impossible. La facture normalisée, nouvelle trouvaille pour les services des impôts pour traquer les fraudeurs, obligation faite aux entreprises de présenter ce document à partir de février. L'obligation de délivrer ces factures normalisées débutera avec les contribuables du régime du réel normal d'imposition, c'est-à-dire les grandes et moyennes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs CFA hors taxe. Voici le spécimen du sticker qui sera désormais apposé sur ces factures. Les avantages sont partagés. Les entreprises sont ainsi protégées de la concurrence déloyale et l'État recouvre tout son dû. Sur les cas de fraude à l'interne des services, tolérance zéro, seront les premiers responsables de la DGI qui appellent les agents publics à la loyauté et les acteurs du secteur privé au civisme fiscal. Vincent Kienderbeogo de la facture normalisée. On en parle dans ce journal pour la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement du pays, le PNDES. Le Burkina compte d'abord sur ses propres forces de mobilisation des ressources internes. Un défi pour la DGI, la direction générale des impôts que, comme je le disais, cette direction doit recouvrer au titre de l'année 2017 près de plus de 720 milliards de francs CFA. Monsieur Auguste Okoko, vous êtes chef du service de gestion de la facture normalisée. La formule trouvée par votre département, effectivement, c'est de faire appliquer cette mesure-là, cette disposition de la facture normalisée. En termes simples, qu'est-ce que la facture normalisée ? Alors, je tiens d'abord à vous remercier au nom de M. le directeur Gérard des impôts et remercier tous les organes de presse qui nous accompagnent dans la réalisation de ce projet et en particulier la TNB qui nous offre ce plateau pour communiquer sur la facture normalisée. Alors, la facture normalisée, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Et la facture normalisée est une facture conforme aux normes prescrites par l'article 773 du Code des impôts et sécurisée par ce que nous appelons un élément de sécurité qui est le sticker. C'est tout simplement cela, la facture normalisée. Alors, que cela soit bien compris, il ne s'agit pas d'apporter un nouveau document et imposé aux contribuables. Il s'agit d'une facture ordinaire. Tout simplement, l'élément important ici, c'est la sécurisation de cette facture au moyen d'un sticker à la facture normalisée. Un sticker, mais déjà, on veut savoir qui est concerné. OK. Et la DGI a entrepris d'opérationnaliser la facture normalisée de façon progressive. Alors, pour cela, la facture normalisée concernera, dans la première phase de son opérationnalisation, les entreprises du réel normal. Dans notre jargon, les entreprises du réel normal d'imposition sont constituées par les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs CFA. ce sont les entreprises qui sont assujetties à la facturation de la TVA. Dans la deuxième phase, il s'agira de généraliser la délivrance de factures normalisées et ainsi, elle va concerner les autres segments d'entreprises de contribuables, à savoir les contribuables du réel simplifié d'imposition et les contribuables des micro-entreprises. la rentrée. 30 2016 a déjà commencé depuis hier et tout de suite, on ne sait nul est motivé que sur la barre de ses intérêts. Quels sont les avantages liés à cette facture-là ? Ok. Il faut dire que nous avons beaucoup travaillé sur la question et nous avons identifié des avantages pour les opérateurs économiques, des avantages pour l'État et des avantages pour le consommateur comme vous et moi. Ok. C'est succinctement pour l'État. Quels sont les avantages ? Alors, pour l'État, il s'agira de lutter contre l'afro et le faux, naturellement, et lutter contre l'économie souterraine, ce qui est très important, et sécuriser le droit à déduction de la TVA. Et enfin, par conséquent, dynamiser le rendement de la TVA qui est une ressource fiscale importante pour le budget de l'État. Et le contribuable ? Ah ! Puisque beaucoup sont inquiétés. Ah, tout à fait. Alors que là, ils n'ont pas du tout à s'inquiéter parce que les enjeux sont énormes. Il s'agira de lutter contre la concurrence des loyales et c'est un fléau redouté par nos chers contribuables, sécuriser les transactions commerciales, ce qui est très important aussi, et ensuite, servir de preuve tangible aux déductions des charges. Et il ne faudrait pas oublier cet enjeu majeur qui consiste à réduire le contentieux, ce que nous appelons le contentieux fiscal sur les conditions de forme des factures. Et aussi, sécuriser leurs droits à déduction de la TVA. OK. M. Coco, on le sait dans un passé récent, il y a eu deux nouvelles taxes liées à des produits telles la boisson la bière. est-ce que concrètement, ces taxes-là vous ont permis de faire d'entrée d'argent ? Oui. Bon, à ce niveau, il faut quand même apporter une précision parce qu'il a été question de rehaussement du taux sur la bière. Alors, le rehaussement a impacté de 5 points, c'est-à-dire 5%. Et à ce niveau, il faut dire que les derniers chiffres qui ne sont pas encore confirmés font ressortir que cette taxe a rapporté en plus au budget de l'État la bagatelle de 700 et quelques millions. 700 millions. Et avec la facture normalisée, vous espérez atteindre quel niveau ? Oui. Et il faut reconnaître qu'à ce niveau, il n'y a pas eu une étude d'impact qui a été faite. Mais toutefois, de façon empirique, nous sommes arrivés à un point culminant du faux et de l'usage du faux à tel enseigne que vous avez des entreprises qui se créent tout simplement pour créer des factures fictives. Alors, au niveau de nos services, nous, lors des contrôles fiscaux, nous rencontrons ces cas d'espèce et c'est en termes de milliards que la fraude sévit dans ce domaine. Alors, vous comprenez que la mise en route de la facture normalisée va permettre de juguler un temps soit peu ce genre de situation. Et selon vous, l'État se donne les moyens de lutter contre cette fraude. Merci, M. Auguste, au coco pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef de service de gestion de la facture normalisée à la DGI, la Direction Générale des Impôts. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Et c'est à Fadan Ngruma, l'association Nourrir sans détruire et son partenaire américain, Grandwell International, ont lancé cette semaine le nouveau projet intitulé Renforcer la résilience par l'amélioration de l'accès de l'eau à l'est du Burkinaï au nord du Ghana. Un projet qui va durer deux ans, comme je le disais, et pour le Burkina, il va s'agir d'accroître la résilience des populations de la région de l'est, plus de 100 villages. On fait le point avec Mohamedi Ouedraogo. L'association Nourrir sans détruire à NSD et son partenaire américain Grand Soil International lancent officiellement un nouveau projet pour assurer l'accès durable à l'eau et permettre aux populations rurales de participer pleinement à l'exécution de leurs activités socio-économiques au Burkina Faso et au Ghana. NSD entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables à travers ce projet dénommé Renforcer la résilience par l'amélioration de l'accès à l'eau dans ces deux pays. Nous accompagnons les communautés sur la question de promouvoir l'agroécologie et pouvoir améliorer le système de production et rendre les ménages beaucoup plus résilientes. Donc il y aura des endroits où il faut mettre des forages en place d'autres endroits où ce sont des puits maraîchers qu'il faut faire. La ressource en eau est mal répartie donc ça fait partie de la vision de LVTASC de travailler pour un meilleur équilibre et une meilleure répartition de la richesse que représente l'eau au bénéfice des différentes populations. Le représentant du ministre de l'eau et de l'assainissement réaffirme la disponibilité du gouvernement burkinabé à accompagner le projet dans la réalisation de ses activités. Au regard du nombre de burkinabés de la région souffrant du manque d'eau pour la boisson et de la forte contribution de l'eau pour les activités agricoles et passorales il est tout important de saluer cette initiative. Nous devrons ensemble veiller scrupuleusement à faire en sorte d'éviter tout blocage qui pourrait contrarier la mise en oeuvre du projet. Ce projet viendra au secours des populations de plus de 100 villages dans trois communes de la région de l'Est qui sont Tibga, Bilanga et Gairi d'ici à 2019. Et puis des responsables du comité interprofessionnel de l'Anacard du Burkina étaient vendredi à Bobo du Lassau face aux acteurs de la filière Anacard objectif faire le bilan des deux ans de vie du CIAB et voir comment aborder la saison 2017. Du bilan, il ressort que de nombreuses avancées ont été opérées. Le point avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Deux ans après sa mise en oeuvre, le comité interprofessionnel de l'Anacard du Burkina CIAB fait ici le point de ses activités. Dès dits de sa présidente, le CIAB a pu réaliser plusieurs activités tendant à contribuer à la promotion de la filière Anacard et à l'épanouissement de ses membres. Nous avons fait du lobbying et nous avons fait du renforcement de capacité pour les acteurs de production, commercialisation et même transformation. Nous avons reçu même des équipements au niveau des transformateurs par le cadre intégré renforcé et nous avons effectué des missions des tournées de sensibilisation à l'intérieur du pays. Un bilan jugé satisfaisant par les partenaires techniques et financiers. Des partenaires qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement auprès du CIAB. Alors, pour le 2017, nous allons poursuivre cet appui conformément aux résultats que nous-mêmes nous recherchons. D'abord, avoir une interprofession bien structurée, bien organisée. deuxièmement, former les acteurs, notamment les transformateurs, dans le sens de pouvoir avoir des productions de qualité. Le CIAB s'est vu renforcer au cours de cette rencontre avec l'adhésion des commerçants et exportateurs de l'Anacard. Du 109 qui, selon Minata Kone, va apporter un autre souffle à la filière Anacard au Burkina Faso. On l'annonçait en titre constat des écoles sous Payotte à Ouéguia. Cet état des infrastructures scolaires ne favorise pas une éducation de qualité pour les appellants et pour venir à bout de ce problème, le conseil municipal s'investit à construire certaines classes. Quant aux acteurs du domaine, ils invitent le gouvernement à concrétiser ses engagements, à savoir construire des infrastructures scolaires de qualité. On fait le point avec Iréné Cabouré et Alidou Alain Savadego. Des établissements sous Payotte, ils en existent toujours dans la commune de Ouéguia. À Toé-Saintou comme à Balango, les élèves prennent les cours sous des hangars construits pour pallier ce manque d'infrastructures. Comme vous pouvez le constater, les conditions d'apprentissage ne sont pas du tout réunies pour garantir aux élèves un meilleur encadrement. Vous voyez, l'état des classes, il n'y a pas de latrine, rien, pas d'accompagnement comme ça. Depuis l'ouverture, nous n'avons reçu que 20 tableaux de l'état. Nous sommes au CM1, CM1 ça fait 5 ans, avec de l'état accumulé. Nous sommes exposés, il n'y a pas de fenêtre. En ce temps de fraîcheur-là, vraiment c'est un peu difficile. Vu cette situation, les élèves sont obligés de faire face aux intempéries, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur état de santé et aussi sur leur éducation. Si les élèves sont dans ces conditions, l'enfant est obligé d'abord de mener un combat contre le froid et avant de suivre le maître, ce qui n'est pas évident. Et le maître aussi, quand il arrive, il brave vraiment tous les intempéries et il se retrouve dans la classe et il n'est pas sécurisé, ça pose un problème. Les enseignants invitent donc le gouvernement burkinabé à concrétiser sa promesse de construction d'infrastructures scolaires afin de booster l'éducation dans la commune de Waiugia. C'est juste lancer un appel en tout cas aux autorités pour que en fait les paroles, les promesses qu'on avance là, qu'est-ce que cela se concrétise en acte au bénéfice de l'éducation. Ce n'est qu'à ce prix là que nous allons atteindre une qualité de l'éducation. Sans infrastructure, la qualité de l'éducation sera un vingt mots. Quant au conseil communal, il s'est engagé à doter la commune des infrastructures scolaires pour désengorger les classes dont les effectifs sont élevés. Nous prévoyons la construction de trois écoles et au niveau du poste primaire, nous avons validé aussi la construction de trois CIG pour la commune de Waiugia et la construction d'un lycée municipal. Aujourd'hui, la commune de Waiugia compte environ une trentaine de classes sous payote. Pour un meilleur encadrement pédagogique des fétis leaders, l'État devra se pencher sérieusement sur la question afin de doter nos établissements d'un cadre idéal d'études. Justement, pour l'atteinte de l'objectif éducation pour tous, le gouvernement burkinabé a le soutien de certaines bonnes volontés. Pertor Texum, un entrepreneur norvégien, lui a décidé d'intervenir dans la province du Bam. chaque année et ce depuis 2007, il transforme des écoles sous payote en complexe scolaire et pour ce qui est du fonctionnement des écoles Texum, l'État et la communauté à la base sont fortement impliqués. suivant ce reportage. Des écoles sous payote transformées en complexe scolaire. L'oeuvre est du norvégien Pertor Texum. Il est arrivé ici à Ymiré en janvier 2015. Il m'a trouvé effectivement sous le hangar avec ses mêmes élèves. Ce jour-là, il était un peu touché. Il a trouvé qu'il y avait beaucoup de vent et en plus il y a du froid aussi. Des écoles Texum en en dénombre neuf dans la province du Bam. La première a été construite en 2007 et le standing reste le même. Trois salles de classe équipées de panneaux solaires et des tables bancs. Un fourrage, deux blocs latrines, un dispositif de lave-mai et trois logements d'enseignants. Des commodités pour favoriser l'apprentissage aux tout-petits. Texum vraiment est une personne exceptionnelle et quand il a eu l'idée vraiment de financer sa première visite au Burkina, on a quand même rencontré le gouvernement et pour savoir là où il y a réellement le besoin réel. Et il y a dix ans, le besoin réel c'était au Bam. Et quand Texum a commencé, donc il y a eu vraiment un attachement et le Bam désormais c'est comme sa famille d'origine. Ses enfants, c'est comme il dit, il n'a pas d'enfants mais ses enfants, tous du Bam sont ses enfants. Comme il dit, tant qu'il vit, il va continuer à supporter vraiment les enfants du Bam. Les travaux du dixième complexe scolaire sont actuellement en cours dans le village de Dougouré et son inauguration attendue en octobre 2017. À ce jour, 1686 élèves du Bam fréquentent les écoles Texum. Et dans chacun de ces établissements, il y a un gouvernement scolaire comme ici à Vousnango. Nous tenons des conseils des ministres chaque maigri et chaque ministre dit ce qu'il a fait et ce qu'on doit faire dans la semaine. Vous-même, vous remarquez que l'école est bien organisée, c'est propre et les enseignants ne font que les suivre et puis les appuyer. Ce sont les élèves qui prennent leurs responsabilités, ils tiennent leurs conseils chaque mercredi et rendent compte aux enseignants. La discipline et le travail sont des rigueurs. 100% d'admis au certificat d'études primaires dans la plupart des écoles Texum qui ont présenté des candidats l'année dernière au CEP. Des résultats obtenus grâce à l'engagement des différents acteurs. Plan Burkina chargé de la mise en œuvre du projet Texum. La population locale et l'État sont tous signataires du protocole d'accord et de collaboration. Autre point de l'actualité, l'ONG Voix des femmes à travers, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a initié un atelier pour la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée des Nations Unies pour l'élimination des MGF, les mutilations génitales féminines. Le point avec Yacouba Gamine et Nathalie Sawadou, Nabalou. Elles sont des députés à l'Assemblée nationale, des épouses des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, bref, des acteurs clés de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Leur vision, bouter les MGF hors du Burkina. Et cela passe par l'appropriation des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'interdiction mondiale des MGF. Notre pays a joué un rôle prépondérant de leadership dans le processus d'adoption. Donc, avec les organisations partenaires qui ont accompagné le processus, on a dit qu'il fallait que les acteurs s'en approprient. Parce que le tout n'est pas de faire adopter une résolution, mais il faut la mettre en œuvre. Des efforts sont consentis par le gouvernement, dira Laure Jongo, mais la pratique de l'excision semble avoir la peau dure dans certaines localités du Burkina. Mais elle rassure que la lutte sera sans faille. C'est l'occasion pour revisiter ce document, pour échanger les expériences et ensemble, nous allons pouvoir sortir avec des actions concrètes, des propositions concrètes sur comment nous pensons vraiment bouter hors du Burkina Faso les mutilations génitales féminines. Nous n'allons pas avoir de répit tant que nous n'arriverons pas à MGF zéro au Burkina Faso. Cet atelier est une opportunité pour ces acteurs de la lutte contre les MGF au Burkina d'analyser le chemin parcouru mais aussi formuler des recommandations pour être au rendez-vous de la tolérance zéro au MGF. Dans l'actualité internationale en Gambie, plusieurs sources annoncent que les négociations de la CEDEA ont abouti et que Yaya Djamé a accepté de quitter enfin le pouvoir et céder la place au président gambien élu Adama Barraud. Suivons. Yaya Djamé jette finalement l'éponge. Le président sortant de la Gambie a accepté de quitter le pouvoir ce vendredi soir. C'est le porte-parole du nouveau président gambien qui a révélé l'information dans un tweet. Ce dernier a fait savoir par ailleurs que Djamé va quitter le pays. L'étau s'était resserré ces dernières heures autour de Yaya Djamé. Il a été lâché par le chef de l'armée de son pays et des soldats de la CEDEAO munis d'un mandat de l'ONU sont entrés jeudi en Gambie afin de chasser le désormais ex-président gambien. Une option retardée par la mission qualifiée de la dernière chance effectuée à bonjour par les chefs d'état de la Guinée et de la Mauritanie. Reste à savoir la direction que prendra celui qui a régné sur la Gambie pendant 22 ans. Plusieurs points de chute lui ont été proposés d'Antes, la Guinée, le Maroc, le Nigeria et autres cathares. Et puis, grand-midi dans plusieurs villes des Etats-Unis. Hier, l'investiture de Donald Trump reste donc marquée par de nombreuses manifestations hostiles au nouveau président américain à Washington. Toute la journée de vendredi, des écheffourés ont opposé des activistes à la police. Actuellement, plus de 200 personnes ont été arrêtées. Suivant. L'investiture de Donald Trump restera marquée par de nombreuses manifestations hostiles le nouveau président américain. A Washington, toute la journée, des écheffourés ont opposé vendredi des activistes à la police anti-émeute. Des casseurs s'en sont pris à des vitrines et ont détruit du mobilier urbain. Au total, plus de 200 personnes ont été interpellées pour violence. Mais le maire démocrate de Washington a tenu à souligner que la grande majorité des manifestants n'avaient rien à voir avec ces débordements. Dans toute la ville, dit-elle, nous avons vu des centaines et des centaines de manifestants qui ont respecté nos lois et qui ont élevé la voie à travers des actions de protestation non-violente. Washington n'en a pas terminé avec les manifestations. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont encore attendues samedi pour une marche des femmes contre le président Donald Trump. On referme cette édition avec les matchs en cours dans le groupe D. Ce soir, le Ghana affronte le Mali à 16h et l'Égypte affronte l'Ouganda à 19h. Des matchs à suivre sur la RTB. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la mi-journée. à bientôt.